Les interactions entre les licaons et les hyènes en Afrique sont marquées par une compétition féroce et des affrontements intenses, dus à leurs habitats qui se chevauchent et à leurs régimes alimentaires similaires. Voici un aperçu détaillé de leurs interactions et de la nature de leurs conflits. Les licaons et les hyènes se disputent souvent les territoires. Les licaons, très coordonnés, peuvent entourer une hyène isolée, utilisant la force de leur groupe pour dominer. Les deux espèces sont des chasseurs efficaces, mais elles se disputent souvent les mêmes proies. Les hyènes, connues pour leur puissante puissante et leur persévérance, tentent parfois de voler les proies des licaons, ce qui conduit à des affrontements agressifs. Les hyènes se réfugient souvent dans l'eau pour échapper aux attaques des licaons, car ces derniers sont moins à l'aise dans cet élément. Cette utilisation stratégique du terrain aide les hyènes à éviter les combats prolongés. Les lycéens dépendent fortement de la coordination et de la discipline de leur meute. Ils chassent en groupe, épuisant leurs proies par une course effrénée. Les hyènes, en revanche, sont réputés pour leur résilience et leur stratégie lors des chasses. Dans la nature africaine, la survie passe souvent par l'adaptabilité. Les deux espèces ont développé des stratégies pour se surpasser et se déjouer, rendant leur rencontre dynamique et imprévisible. Rencontres spécifiques et résultats Encerclement et isolement, une hyène tachetée amégrie, entourée par des licaons près d'une rivière, a dû résister à des attaques continues. Bien que temporairement en sécurité dans l'eau, elle a fait face à la force écrasante de la meute. Vol de nourriture Les hyènes tentent souvent de voler la nourriture des licaons. Dans une instance, une meute de licaon a chassé une hyène de leur repas, démontrant leur détermination à protéger leur proie. Fuite vers l'eau, les licaons ont poussé une hyène dans un lac, profitant de leur avantage numérique mais s'arrêtant avant une confrontation dans l'eau, illustrant l'utilisation astucieuse de l'environnement par la hyène. Agression défensive Bien que les licaons soient des attaquants persistants, les hyènes peuvent se défendre férocement, surtout lorsqu'elles protègent leurs petits, présentent ainsi leurs instincts maternels et leurs capacités défensives. Comparaison avec d'autres interactions prédatrices Licaon vs Lion Les licaons, bien que plus petits, peuvent harceler les lions en utilisant leur nombre et leur agilité. Les lions, en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, contre-attaquent souvent avec une force létale, démontrant une dynamique complexe de hiérarchie des prédateurs. Stratégie prédatrice Les licaons et les hyènes manifestent des stratégies de chasse uniques. Les licaons utilisent l'endurance pour épuiser leurs proies, tandis que les hyènes utilisent la force et la persistance, faisant de leur rencontre de véritables batailles de tactique et d'endurance. Point clé Coexistence compétitive La compétition pour la nourriture et le territoire entre les licaons et les hyènes est une lutte quotidienne, chaque espèce utilisant ses forces pour prendre le dessus. Adaptation environnementale La capacité des hyènes à utiliser l'eau à leur avantage et la coordination de meute des licaons mettent en lumière leurs adaptations évolutives pour survivre. En résumé, les interactions féroces et compétitives entre les licaons et les hyènes sont motivées par leurs besoins et habitats qui se chevauchent. Leurs rencontres, marquées par des retraites stratégiques, des défenses agressives et des attaques coordonnées, marquent les dures réalités de la survie dans la nature africaine.